... Cet hôtel est absolument exceptionnel parce que vous n'en avez pas d'équivalent, j'allais dire, pour le nord, au nord de la Loire. Généralement, au XVIIe, c'est plutôt des hôtels avec des peintures. Ici, on a un hôtel de Stuc. Les villageois ont gardé l'hôtel tel qu'il était à la fin du XVIIe siècle. Il n'y a plus d'équivalent dans les églises de l'Ile-de-France aujourd'hui. Cet hôtel, c'est l'un des joyaux de l'église Saint-Germain de Paris qui lui a valu son inscription au titre de « Monument historique ». Une reconnaissance pour cet édifice du XIIe siècle. Manilé Hamot a œuvré de 2002 à 2009 pour sa restauration. Coût total des travaux, 950 000 euros, financés à 80% par la ville. Beaucoup d'habitants tenaient à ce que ce lieu, cette église, soit préservée et qu'on puisse avoir la grande histoire de Port-Royal-des-Champs et de Manilé Hamot côte à côte. Obtenue en novembre, cette distinction permettra de conserver au mieux la mémoire locale. Ce qui fait l'immense richesse de l'église aujourd'hui à Manilé, c'est qu'elle conserve une quarantaine de pierres tombales. C'est la plus grosse collection de tout le nord de la Loire. 40 pierres tombales entre le XIIIe siècle et le XVIIe siècle, dont les deux tiers proviennent de l'abbaye de Port-Royal. Autre découverte, ce tableau du XVIIe siècle du peintre italien Guido Reni, Saint-Jérôme au désert. Une seule réplique existe à la National Gallery de Londres. L'église du village n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada